rodolphe bringer fil de fer et vers de gris chapitre premier sur la route dis donc vers de gris est-ce que tu ne mangerais pas un bon biftec mollement couché sur un lit de pommes frites ah tais-toi fil de fer justement je rêvais d'une énorme tranche de jambon entourée de saucisses et reposant sur une savoureuse litière de choucroute les deux garçons cheminaient sur la route nationale numéro 7 ils suivaient les bas côtés et comme le soleil se couchait derrière les montagnes des cévennes leur ombre s'allongeait longue et maigre barrant toute la largeur de la chaussée ils étaient vêtus tous les deux d'un knickerbocker défraîchi retombant sur des jambes nues chaussées d'espadrille sous le veston avachi un pullover de laine grise et sous le béret crasseux qui les coiffait ils montraient une bonne tête maigre ave brûlée de soleil et de grande terre mais réjouit il n'y avait pourtant pas de quoi se réjouir depuis la veille ils n'avaient rien mangé sinon des figues ce matin maraudées le long de la route et cet après-midi près de mon dragon un melon volé aussi leur estomac créait-il famine et pas un seul empoche pour s'acheter fussent un simple morceau de pain ce n'était donc point étonnant que leur imagination se peupla de biftecs de choucroute de saucisses et de pommes de terre certes en ce moment la malchance les accablait mais ils ne s'en faisaient pas ils en avaient vu bien d'autres connus des hauts et surtout des bas fils de fer et verre de gris pouvaient avoir 25 ans ils étaient acrobates leur histoire était la plus simple du monde et le roman de leur vie eut certes manqué d'intérêt ils étaient enfants de la balle nés dans une roulotte de parents miséreux comme eux et qui dès leur plus tendre enfance avaient assoupli leurs muscles et leurs articulations à peine avaient-ils pu marcher que déjà ils étaient capables de faire des tours de tapis et toute leur vie ils avaient roulé le monde cependant avec l'âge ils étaient devenus des façons d'as dans leur art et c'est ainsi que vers leur 16e année se trouvant orphelins et obligés de se débrouiller par eux-mêmes ils avaient trouvé à se faire engager dans un grand cirque soi-disant américain et qui dédaignant les petites bourgades ne s'arrêtait que dans les grandes villes c'est dans ce cirque que fil de fer et verre de gris s'étant connus s'étaient appréciés, avaient travaillé ensemble et composé en numéros communs il y avait bien 6 ou 7 ans qu'ils ne s'étaient quittés la fortune avait d'abord souri à leur association un temps ils avaient paru dans un grand musical de Paris et leur effigie avait illustré les murs de la capitale mais ce rayon de gloire n'avait eu pour eux que la durée d'une pièce de feu d'artifice ils n'étaient pas garçons à rester toujours à la même place Paris était trop petit pour eux et ils s'y sentaient mal à l'aise ils avaient accepté un engagement dans un autre grand cirque et s'étaient remis à courir le monde ce qui était leur unique joie Depuis 6 mois, ils faisaient partie du grand cirque franco-canadien et ils étaient les acrobates les plus heureux du monde Par malheur, le directeur du cirque franco-canadien un belge qui se faisait passer pour un américain dépensait plus qu'il ne gagnait il aimait trop le champagne et les cartes et partout où il passait, il ne laissait que des dettes A la fin, ces créanciers s'étaient fâchés puis ils s'étaient réunis ils avaient montré les dents mis la justice en marche et la veille, par autorité de justice le cirque, avec ses roulottes, ses tentes, ses chevaux ses costumes et tous ses accessoires avaient été saisis et le personnel s'était trouvé sur le pavé Et voilà comment, par un beau soir de mai fil de fer et verre de gris avaient dû coucher à la belle étoile Tout ce qu'il possédait vêtements, linge, chaussures avaient été mis sur séquestre A eux deux, ils ne possédaient que 4 francs 75 car depuis longtemps, le directeur ne les payait pas se contentant de les nourrir Mais cette petite somme avait été bien vite dépensée en victuaille Verre de gris avait dit fil de fer avant de s'endormir au coin d'une tour des remparts d'Avignon qu'il est protégé de l'aigre mistral Vois-tu, c'est un coup dur Mais il ne faut pas s'en faire Mais je ne m'en fais pas avait assuré verre de gris J'ai une idée Moi aussi Ce doit être la même Écoute, tu te rappelles, marsupio que l'on appelait boule de zinc ? Oui, eh bien, il est à Lyon engagé au Cirque Rancy C'est un bon gars et il nous connaît On va aller le rejoindre et sûrement, il nous fera engager C'est loin, Lyon ? Quatre heures de chemin de fer et une huitaine de jours à pied Je préfère aller à pied assura verre de gris C'est drôle, mais le chemin de fer me donne mal au cœur Moi aussi, et surtout quand je n'ai pas d'argent pour prendre mon billet Huit jours de footing en somme, c'est un plaisir L'ennui, c'est qu'il faut manger Bah, c'est bien le diable si l'on ne rencontre pas de bonnes âmes Oui, mais c'est que je n'aime pas à mendier Faute d'habitude, peut-être Seulement, on peut sur une place faire quelques tours et qu'été n'est pas mendier Le lendemain, à l'aube Fil de fer et verre de gris s'étaient donc mis en route Joyeusement, ils avaient déjeuné d'un quignon de pain qui leur restait de leur dîner et s'étaient désaltérés aux fontaines On déjeunera à Orange avait assuré Fil de fer Le malheur est bien que, à Orange quand ils avaient voulu sur une place exécuter quelques-uns de leur tour un agent leur avait interdit tout exercice Monsieur le maire ayant seul qualité pour leur permettre de donner une représentation en public Ils avaient donc dû se contenter de quelques figues cueillies sur leur route et d'un superbe melon qu'ils avaient dérobé Mais il était six heures du soir Le soleil déclinait du côté du Rhône et ils étaient parvenus dans une région où les figuiers devenaient rares et où les melonnières étaient remplacées par des betteraves à sucre difficilement comestibles Là-bas, au loin ils apercevaient bien un haut clocher aux environs duquel, bien sûr il devait y avoir des boulangers des charcutiers et des marchands de vin Mais, comme disait mélancoliquement Verdegris il était peu probable que ces dits commerçants acceptassent avec joie la clientèle de particuliers si démunis d'argent Ma foi fit fil de fer Quand j'étais petit on me disait que lorsqu'on se couche sans souper la nuit on entend chanter les anges Je crois mon vieux Verdegris que nous allons pouvoir contrôler cela ce soir Chapitre 2 L'incendie Eh bien, fil de fer se tromper car la Providence veillait sur eux Ce jour-là la Providence avait pris les apparences d'un garçonné d'une douzaine d'années vêtu de façon très confortable et chevauchante une bécane de luxe L'enfant était suivi d'un homme d'une trentaine d'années aux allures de précepteur qui le conjuraient d'aller moins vite Mais ce précepteur n'avait pas l'air d'un bien habile cycliste car il allait tout de travers et semblait se précipiter tout en les voulant éviter sur tous les cailloux de la route Et ce fut sans nul doute dans un des soubresauts qu'il faisait sur sa selle que secoué comme un prunier son portefeuille tomba de sa poche et que le contenu se répandit sur la chaussée Immédiatement Verdegris se précipitait pour le ramasser tandis que Fil de Fer criait Eh monsieur vous perdez vos bagages Le précepteur s'arrêta et sauta de sa bécane assez grotesquement d'ailleurs tandis que le petit garçon revenait en arrière et se mêlait au groupe au moment précis où Verdegris rendait son portefeuille au précepteur qui se contentait de grogner un merci assez sec Le petit garçon considéra une seconde les deux saltimbanques puis Vous n'êtes pas d'ici Ma foi, non Vous êtes peut-être des ouvriers sans travail Autant dire Et vous n'êtes pas bien riches Fil de Fer et Verdegris se mirent à rire et Fil de Fer de dire Mon petit monsieur si nous avions trouvé un sou au lieu de ce portefeuille avec ce que nous avons en poche il ne nous aurait plus manqué que 4 francs 95 pour avoir 5 francs C'est un problème ajouta Verdegris Je ne suis pas très fort en mathématiques fit alors le petit garçon en souriant Comme vous le dira monsieur Palmier mon précepteur mais tout de même je suis de force à résoudre celui-là Ainsi vous n'avez pas un sou en poche et vous rendez les portefeuilles que vous trouvez sur votre chemin Oui répondit Fil de Fer on est peut-être bête mais on est venu au monde comme ça Vous êtes de braves gens quoi ? On s'en vente Eh bien comme il faut toujours encourager les braves gens ainsi que le dit papa voici pour boire à ma santé et à celle de monsieur Palmier qui grâce à vous a retrouvé son portefeuille Et ayant dit rapidement le petit garçon glissa quelque chose dans la main de Verdegris puis sauta sur la bicyclette et fila devant lui tandis que monsieur Palmier ébahi essayait de remonter sur la sienne et criait Stéphane Stéphane je vous en prie pas si vite Alors Verdegris regarda ce qu'il avait dans la main et poussant un cri 10 balles Non Regarde une belle pièce et toute neuve Allons dit Fil de fer ce n'est donc pas cette nuit que nous entendrons chanter les anges Un quart d'heure après traversant un petit hameau il pénétrait dans une sorte d'épicerie rustique qui s'ouvrait sur la grande route et échangé une partie de cette belle pièce neuve contre une miche de pain une tranche de pâté de porc et un litre de vin Puis avisant dans les champs à quelques cent mètres de la route une belle meule de paille Tiens Fil de fer voici qui va nous servir à la fois de salle à manger et de chambre à coucher J'ai toujours adoré pique-niquer sur l'herbe à sur un verre de gris Et dormir à la belle étoile donc surtout quand il fait une belle nuit comme ce soir Le soleil venait de disparaître tout rouge derrière les collines du vivaret Le ciel était d'un verre délicieux Un grand silence pesait sur la campagne à peine interrompu par la chanson des grillons Un peu plus loin sous les saules une rivière devait couler peuplée de rennettes qui commençaient leur nocturne concert L'heure était exquise Et comment ne le s'est-il pas trouvé-t-elle nos deux acrobates assis sur l'herbe à l'abri de la meule et tendant sur de larges tranches de pain un délicieux pâté de porc le tout arrosé d'un petit vin de pays Fil de fer et verre de gris savourant l'heure présente sans regret de la veille et sans souci des lendemains trouvaient en somme que la vie était belle La providence était pitoyable aux pauvres herres puisqu'elle leur faisait rencontrer des précepteurs perdant leur portefeuille et des petits garçons généreux Ayant donc bien dîné Fil de fer et verre de gris avaient pratiqué un trou dans la meule et s'y était doucement glissé Puis, ma foi fatigué par la quarantaine de kilomètres qu'ils avaient couvert dans leur journée l'estomac apaisé et la conscience tranquille ils n'avaient pas tardé à s'endormir de ce lourd sommeil dont jouissent les gens heureux et sans souci Depuis combien de temps dormaient-ils ainsi ? Comme ils n'avaient pas de montre il leur eut été bien difficile de le dire Mais voici que verre de gris s'éveilla sortit de son trou s'étira puis ayant jeté un coup d'œil autour de lui dans la nuit noire il poussa un cri et secouant son ami Fil de fer lève-toi Que se passe-t-il ? grogna fil de fer Je rêvais que le directeur du cirque Rancy arrivait à bicyclette pour me supplier de faire partie de sa troupe Il s'agit bien du cirque Rancy tourne-toi et regarde Fichtre c'est un incendie et un beau faut aller voir des fois qu'on aurait besoin d'un coup de main et sans plus réfléchir dans la nuit noire et guidé par la lueur qui illuminait tout le ciel à moins d'un kilomètre de là ils se mirent à courir vers ce sinistre D'ailleurs ils n'étaient pas les seuls La campagne semblait s'éveiller On entendait des cris et on voyait des ombres se hâter dans la nuit tandis que là-bas une cloche sonnait lugubrement le toxin Devant eux tout à coup se dressa un château Chapitre 3 Le Sauvetage C'était une construction magnifique dans le style italien qui s'élevait derrière une grille dorée au milieu d'un superbe parc planté d'arbres centenaires Mais ce n'était pas le château qui brûlait C'était en face une sorte de bâtiment assez élevé et dont le rez-de-chaussée devait servir de garage Ce rez-de-chaussée qu'en fil de fer et verre de gris pénétrèrent dans le château dont toutes les portes étaient ouvertes n'étaient plus qu'un immense brasier Par le grand portail dont les flammes avaient déjà rongé les aies des langues de feu sortaient comme de la gueule d'un four Il y avait là devant le château une trentaine d'hommes les plus proches voisins accourus les premiers qui regardaient ce spectacle muet d'horreur tandis qu'un homme en manche de chemise expliquait Le feu a dû être communiqué à quelques bidons d'essence débouchés ou ayant éclaté pour je ne sais quelle cause L'imprudence d'un fumeur bien que j'ai toujours défendu de fumer dans le garage ou qui sait peut être simplement un court-circuit C'est par le plus grand des hasards que je me suis aperçu du feu Mais il était trop tard Nous avons bien essayé de tirer les trois autos mais peine perdue Déjà on ne pouvait plus entrer dans le garage Aussi n'y a-t-il rien à faire car regardez brûler C'est alors qu'un cri retentit Mon fils avez-vous vu mon fils ? Et sortant du château un monsieur en pyjama survenait en proie une émotion indiscible Mon fils quelqu'un l'a-t-il vu ? Avez-vous vu monsieur palmier son précepteur ? Et le monsieur allait de groupe en groupe interrogeant chacun Mais nul ne répondait car personne n'avait vu ce fils que ce père réclamait avec désespoir Et voici que tout à coup là-haut à l'une des quatre fenêtres qui s'ouvraient au second étage de ce bâtiment on aperçut une tête affolée celle d'un jeune garçon qui criait Au secours ! Au secours ! Je ne puis descendre ! Tout l'escalier est en flamme ! Stéphane ! Mon Stéphane ! criait le père en tendant vers le petit garçon des bras impuissants Un homme celui qui tout à l'heure parlait au milieu d'un groupe cria « Vite ! Une échelle ! » Et il courut vers un autre bâtiment qui devait être les communs et bientôt reparaissait aider de cinq ou six hommes apportant une échelle Mais hélas quand on l'eut dressée contre le mur elle était trop courte d'au moins deux mètres Cependant Fil de fer et vers de gris assistaient à cette scène et quand le petit garçon était apparu à la fenêtre vers de gris avait dit fil de fer « Le reconnais-tu ? » C'est le petit garçon qui nous a donné 10 francs Allons-nous le laisser brûler ? J'aimerais mieux y laisser ma peau Alors à nous deux vers de gris Ce ne serait pas la peine d'être de bons acrobates Montrons à ces gens que nous sommes capables d'exécuter de jolis tours de notre façon Et sans ajouter un mot tandis que l'on constatait que l'échelle était trop courte sans s'inquiéter de ce détail qui était pour eux sans importance ils s'étaient élancés « Quatre hommes de bonne volonté » réclama Fil de fer Et cinq ou six hommes s'étant approchés il leur expliqua « Tâchez à vous tous de tenir cette échelle en équilibre sans qu'il soit nécessaire de l'appuyer contre le mur que trop de flammes lèchent encore » « Que voulez-vous faire ? Ne vous inquiétez pas du reste Tenez l'échelle » Et les hommes ayant obéi rapides comme des singes Fil de fer et Verdegris y grimpaient Alors Verdegris des deux pieds s'agrippa au dernier barreau puis comme s'il accomplissait la chose la plus simple du monde Fil de fer lui sauta sur les épaules Ainsi il se trouva au niveau de la fenêtre et il n'eut qu'un bon à faire pour pénétrer dans l'appartement Mais ce fut la descente qui fut une merveille Ayant pris entre ses bras le petit garçon évanoui il se pondit par les pieds à la barre d'appui de cette fenêtre et se trouvant à la hauteur de Verdegris il lui tendit l'enfant que celui-ci n'eut qu'à saisir Puis simplement comme si tout cela n'eût été qu'un jeu il redescendit l'échelle et remit au père son fils sain et sauf Celui-ci avait saisi l'enfant et comme un fou l'avait emporté vers le château en criant Stéphane mon petit Stéphane que j'avais cru perdu A ce moment on entendit des appels de trompe C'étaient les pompiers de la bourgade voisine qui arrivaient Mais le bâtiment n'était plus qu'un abat de décombres qu'ils n'eurent qu'à arroser de leur lance Cependant Fil de fin tout de même un peu roussi avait rejoint Verdegris et nul ne faisait plus attention aux deux acrobates La moitié des spectateurs s'étaient précipité vers le château à la suite du père et l'autre moitié aider les pompiers dans leur travail Dis donc Verdegris nous n'avons plus rien à faire ici Oui mais t'avis que nous pouvons regagner notre chambre pour y finir notre nuit D'autant plus que si nous restions là nous aurions l'air d'attendre des remerciements Et je suis comme toi j'ai horreur de ça D'ailleurs nous n'avons fait que notre devoir Et petitement un si gentil petit garçon qui nous a donné 10 francs grâce à quoi nous avons pu dîner ce qui commençait à être problématique pour nous On ne pouvait pas le laisser griller tout de même Tu parles On est reconnaissant nous autres Seulement il ne faut pas en avoir l'air Aussi filons Oui regagnons nos courtines Et ils filèrent Mais quand ils eurent retrouvé leur meule Dis donc Fiverdegris Tu assommeilles toi ? Non D'ailleurs la nuit va finir Regarde par là-bas cette ray rouge qui barre la noire C'est le soleil qui va se lever Comme si de rien n'était Alors si tu le veux nous allons reprendre notre route car le chemin est long d'ici à Lyon Et de voyager comme cela dans la fraîcheur du matin est tout de même plus agréable que lorsque tape ce coquin de soleil Alors en route Et fil de fer et ver de gris après avoir donné une dernière accolade à la bouteille dont ils avaient arrosé la veille au soir leur frugal dîner reprirent tranquillement le trimar Chapitre 4 L'arrestation Il pouvait être dix heures quand ayant traversé une grosse bourgade où ils avaient acheté une miche de pain un large triangle de fromage de gruyère et un litre de vin fil de fer et ver de gris s'étaient installés sur le bord de la route à l'ombre d'énormes platanes et comme des bourgeois cassés la croûte A la vérité il ne leur restait plus rien des dix francs que leur avait donné la veille le bon petit garçon mais qu'importe à chaque jour suffit sa peine et ma foi si le soir il ne dînait pas il déjeunerait mieux le lendemain pourvu que la providence leur fût favorable or comme ils se régalaient de leur gruyère non sans regretter comme le disait Verdegris qu'il y ait tant de trous perdus et de leur pinard qui tout en ne valant pas celui de la veille était tout de même assez buvable voici que là-bas ils aperçurent deux képis de gendarmes tout de même au pinard fil de fer considère mon vieux Verdegris comme il est heureux d'avoir la conscience tranquille et des papiers bien en règle on peut voir venir des gendarmes sans la moindre palpitation de cœur oui approuva Verdegris la crainte du gendarme et le commencement de la sagesse quand on fut toujours vertueux on aime avoir se lever l'aurore et passer les gendarmes moi je suis plein d'affection pour la maréchaussée oui si je n'étais acrobate qui est le plus beau des métiers il ne m'eut pas répugné d'être gendarme dommage qu'ils ne portent plus ce fameux chapeau qu'il est coiffé si bien évidemment ils ont perdu de leur ancien prestige cependant les deux gendarmes s'étaient approchés et se plantant devant les deux baladins bon appétit fit le plus vieux ma foi je ne vous dis pas à votre service et je le regrette car nos provisions sont achevées mais le plus jeune qui avait un galon de plus que l'autre sur la manche j'espère que vous avez des papiers comment donc fit fil de fer qui se fouilla mais tout aussitôt il devint plus blanc que le papier qui gisait à ses pieds et qui avait enveloppé le triangle de gruyère des fins et regardant vert de gris tu les as toi nos papiers non puisque c'est toi qui en as la garde et bien ils ont disparu non plus rien dans les poches répondit fil de fer d'une voix angoissée les deux gendarmes ricaner ah ah mais gaillard comme cela on n'a pas de papier et on trotte sur les routes de France comme des touristes fil de fer songeait tout à coup se frappant le front j'y suis par bleu vert de gris tout s'explique c'est pendant que je faisais la grenouille cette nuit à la fenêtre que tu sais que nos papiers ont dû glisser de nos poches vous dites demanda le gendarme vert de gris allait prendre la parole mais fil de fer lui imposa silence à quoi bon si tu te figures que ces messieurs nous croiront cela va nous sommes bons pour la tôle tout de même oui gronda vert de gris quand on est des honnêtes gens être traînés en prison comme des vanupiers bah ne t'en fais pas ma vieille ce n'est pas infamant et nous allons être logés et nourris aux frais de la princesse ce n'est pas toujours au même à vivre sur le budget alors c'est bien vu bien pesé et bien entendu vous n'avez pas de papier non et pas d'argent non plus sans doute pas de moyens d'existence non plus alors vous connaissez la loi vous êtes en état de vagabondage et nous sommes forcés de vous arrêter on va vous conduire à la gendarmerie en attendant qu'on vous transfère à la sous-préfecture où le tribunal appréciera allons en route fil de fer et vert de gris se levèrent et suivirent les deux gendarmes la gendarmerie était à l'entrée du pays et il n'eure qu'à faire cinq ou six cents mètres pour s'y rendre encadrés par les deux pandores c'était une grande bâtisse carrée et triste dont la porte sornait d'un vieux drapeau tricolore terni par la pluie et le soleil après avoir traversé un corridor ils se trouvèrent dans une immense cour où s'ébattaient joyeusement une douzaine de bambins enfants de gendarmes sous la surveillance de leur maman c'était dans cette cour que s'ouvrait la porte de la prison à la vérité cette prison n'avait rien de bien lugubre c'était une pièce vaste propre et gaie éclairée par une grande fenêtre qui donnait sur la cour elle était meublée d'une table de deux chaises et d'une sorte de plan incliné en planche qui pouvait servir de lit les deux gendarmes y poussèrent fil de fer et verre de gris et la porte se referma sur eux nous voilà faits comme des rats fit fil de fer ce n'est pas drôle soupira verre de gris les ratières n'ont jamais fait mon bonheur pourquoi n'as-tu pas voulu que j'explique comment tu avais perdu nos papiers je te l'ai dit verre de gris parce que les braves gendarmes n'auraient pas ajouté foi à ce récit pense nous avons marché pendant plus de 4 heures nous sommes au moins à 20 km du château incendié ils ne savent même pas que ce château a brûlé et puis les gendarmes sont chargés d'exécuter les lois et non de discuter avec les prévenus il sera toujours temps d'expliquer notre cas au juge en attendant nous voilà en prison et quand on n'a pas l'habitude bah on ne nous gardera pas toujours le principal vois-tu c'est de ne pas s'en faire vers midi la porte de leur cachot s'ouvrit et le gendarme qui les avait arrêtés le matin apparu portant une énorme écuelle qui contenait une potée de choux et de pommes de terre avec un énorme morceau de lard vers de gris tout réjoui en aspirant le fumet en disant mazette on mange mieux chez vous que sur la route mais file de fer s'adressant aux gendarmes dites donc vous avez pas mal d'enfants par chez vous oui les gendarmes travaillent pour la patrie que diriez-vous si tout à l'heure on offrait à vos mioches une petite représentation hein que voulez-vous dire voilà le camarade et moi nous sommes acrobates de profession comme vous auriez pu le voir sur nos papiers si nous ne les avions perdus alors tout à l'heure si vous le voulez on pourra exécuter quelques-uns de nos plus jolis tours vers de gris et moi pour amuser votre marmaille si le chef y consent fit le gendarme il est un fait que cela ferait passer un moment aux petits et c'est ainsi qu'une demi-heure après devant les enfants des gendarmes leurs mamans et même les papas file de fer et vers de gris donner dans la cour une représentation gratuite pour la plus grande joie de cette marmaille qui applaudissait aux prouesses des deux habiles baladins ah dit le brigadier en félicitant ces deux prisonniers je vois bien que vous n'êtes pas des vagabonds comme les autres oui vous m'avez l'air de deux braves garçons mais que voulez-vous je suis bien obligé de faire mon devoir et de vous conduire à la sous-préfecture mais je ne manquerai pas de glisser un mot en votre faveur au juge à défaut de papier fit file de fer nous pourrons toujours pour faire montre de nos moyens d'existence exécuter quelques tours devant le tribunal bah n'ayez pas d'inquiétude allez ils ne sont pas si terribles que cela et ma foi ce fut comme s'ils accompagnaient deux amis que vers les 4 heures les gendarmes amenèrent vers la gare file de fer et verre de gris pour les conduire par le train jusqu'à la sous-préfecture et les braves gens qui les voyaient passer causant amicalement avec leurs gardiens n'auraient pas pu s'imaginer que c'était là deux prisonniers que l'on menait à la jôle mais voici que comme ils étaient sur le point d'arriver une auto qui venait de les croiser s'arrêta net et un monsieur en descendant en hâte interpella les gendarmes hé gendarmes ils se retournèrent et reconnaissant ce monsieur firent le salut militaire monsieur le marquis nous appelle où conduisez-vous ces deux hommes mais monsieur le marquis ce sont deux vagabonds sans papier et alors pardon je réponds d'eux et se précipitant vers fil de fer et vers de gris ah mes amis depuis ce matin je suis à votre recherche vous ne me reconnaissez pas je suis le papa du petit garçon que vous avez sauvé cette nuit et l'on vous emmène en prison ah je voudrais bien voir cela et s'adressant au gendarme laissez-la ces deux hommes ce sont mes amis ma foi monsieur le marquis si vous répondez deux vous ne savez donc pas que ce sont des héros et avant que fil de fer et ver de gris fussent revenus de leur étonnement le marquis les poussait dans son auto prenait place à côté d'eux et ordonnait à son chauffeur au château et vivement c'est mon Stéphane qui va être heureux que je lui ramène les deux braves garçons qui l'ont arraché cette nuit à une mort horrible chapitre 5 Stéphane le marquis de l'Estrang était connu estimé et respecté à plus de 30 lieux à la ronde il appartenait à cette vieille noblesse contadine qui au 14e siècle avait formé la cour de la papauté quand les papes étaient venus s'installer en Avignon c'était son père qui il y avait une soixantaine d'années avait acheté près de 200 hectares de terrain au hameau de Saint-Éloi et y avait planté de la vigne ce qui fait que le petit hameau de Saint-Éloi était devenu Saint-Éloi des Vignes et c'était lui aussi qui dans le style italien avait fait construire ce château de la Genestière qui était un des plus beaux de la région après la guerre qu'il avait faite du premier au dernier jour d'abord comme lieutenant puis comme capitaine son père étant mort le marquis de l'Estrang qui était fort riche et aurait pu vivre à Paris était venu s'installer à la Genestière et s'était occupé à faire valoir ses vignobles il s'était marié avec une jeune fille de la noblesse des environs mais sa femme était morte peu de temps après en donnant le jour à un petit garçon Stéphane et l'on disait que c'était pour ne point lui donner une marâtre que le marquis ne s'était pas remarié bien qu'il fût jeune encore jamais il n'avait voulu se séparer de ce petit Stéphane qui était toute sa consolation et d'ailleurs le plus charmant enfant qui se put voir Stéphane après sa nourrice avait eu des gouvernantes et quand l'âge était venu de l'instruire on avait fait venir pour lui un précepteur l'on menait grand train à la jeunesse le marquis de l'estrang aimait recevoir de nombreux invités qui passaient parfois des semaines au château alors c'était des parties de pêche de chasse des excursions dans les environs comme le marquis estimait et a juste raison que tout ce bruit ne convenait pas à un enfant de 12 ans depuis quelque temps il avait fait aménager au dessus du garage une chambre pour monsieur palmier le précepteur un autre pour Stéphane et une grande pièce qui servait de salle d'études or c'était dans cette partie séparée du château que l'incendie s'était déclaré cette nuit-là il y avait eu grand dîner à la jeunesseière et l'on s'y était couché à cet état comme de coutume aussi le marquis était-il dans son premier sommeil lorsqu'il avait été réveillé par les cris du chauffeur lequel venait de découvrir le sinistre et tout de suite levé quand il avait vu que c'était le garage qui était la proie des flammes une terreur l'avait saisi et il s'était demandé si Stéphane avait eu le temps de se sauver et il avait réclamé son fils chéri à tous les spectateurs de ce sinistre aussi y grimper y grimper comme deux chats et par des miracles de gymnastique et d'acrobatie parvenir jusqu'à la chambre de Stéphane l'arracher aux flammes et le descendre évanoui mais vivant au château des soins avaient été donnés à l'enfant heureusement il avait eu plus de peur que de mal et tout de suite Stéphane était revenu à lui ce n'était qu'à ce moment que le marquis fou de joie avait pensé aux deux sauveteurs inconnus on les avait cherchés mais ils étaient restés introuvables les deux hommes étaient partis sans même penser à réclamer la récompense à laquelle ils avaient bien droit et à force d'interroger Pierre et Paul le marquis avait fini par apprendre que ces deux hommes étaient deux cheminots qui la veille au soir avaient acheté chez l'épicier de Saint-Éloi-des-Vignes du pâté de porc du pain et du vin mais je les connais avait alors dit Stéphane ce sont les deux hommes que j'ai rencontrés sur la route et qui ont ramassé le portefeuille que M. Palmier avait laissé tomber vous vous souvenez bien monsieur M. Palmier n'avait répondu que par un hauchement de tête c'est qu'il n'était pas très fier M. Palmier et dans l'aventure de cette nuit sa conduite n'avait rien eu d'héroïque quand il avait été réveillé par les ronflements de l'incendie et avait constaté que l'escalier était en flamme une telle terreur s'était emparée de lui qu'il n'avait plus du tout pensé à son jeune élève comme un fou il avait grimpé sur le toit par une tabatière et de là poussé par l'instinct de la conservation au risque de se rompre le cou il était descendu derrière le bâtiment en se glissant le long d'un tuyau de descente des eaux seulement il n'avait pas osé avouer la chose et prétendait qu'il n'avait fait cela que lorsque les inconnus avaient eu sauvé Stéphane et comme somme toute il s'était un peu blessé dans sa descente on n'était pas allé chercher plus loin et l'on avait ajouté foi à ses explications mais tout au fond de lui il sentait bien qu'il avait perdu quelque peu de la confiance de monsieur le marquis sans rien deviner de l'état d'âme de ce pauvre monsieur palmier Stéphane avait poursuivi papa il faut les retrouver ces deux hommes ils ne doivent pas être bien loin je veux leur témoigner toute ma reconnaissance car enfin je leur dois la vie sois tranquille mon fils avait répondu le marquis nous les retrouverons et à ta gratitude je joindrai toute la mienne car je leur dois moi plus que ma propre vie puisque je leur dois la tienne et voilà pourquoi le marquis de l'Estrang ayant pris une auto au garage le plus proche puisque toutes les siennes étaient brûlées était parti à la recherche des deux inconnus et voici qu'il est rencontré entre deux gendarmes mais ce spectacle lamentable n'impressionna pas monsieur le marquis il était bien évident pour lui que ces deux hommes ne pouvaient être coupables que de pécadilles des garçons qui restituent les portefeuilles trouvés sur la route qui sauvent des petits garçons au péril de leur vie et filent ensuite sans même chercher la récompense de leur bonne action ne peuvent être des bandits de grand chemin ni des gibiers de prison aussi il ne fallait pas se montrer sans pitié et s'adressant au marquis ma foi puisque monsieur le marquis connaît ces deux hommes non seulement je les connais mais je les emmène au château et sans plus de discours il avait fait monter fil de fer et verre de gris dans son auto et en route pour le château à vrai dire en voyant fuir l'auto les deux gendarmes n'en étaient que difficilement revenus une petite demi-heure après l'auto stoppait dans la cour de la Genestière fil de fer et verre de gris étalant leur loque sur les coussins de la somptueuse voiture s'étaient contentés de ruminer leur stupéfaction ne trouvant la force de temps en temps que de pousser un ben fil de fer et un ben verre de gris les seules phrases qu'ils pouvaient articuler c'est qu'il y avait de quoi être surpris alors qu'ils s'attendaient à être conduits en prison voilà qu'on les emmenait dans un château certes l'un et l'autre avaient reconnu ce monsieur à qui les gendarmes donnaient du monsieur le marquis gros comme le bras c'était le père du petit garçon qu'ils avaient sauvé évidemment cet excellent monsieur les recherchait pour leur témoigner sa gratitude et sans doute leur offrir une récompense aussi ne doutaient-ils pas que les suites de cette aventure ne sauraient être que fort heureuses pour eux et franchement ils s'en étonnaient n'ayant point l'habitude de la chance c'est un petit garçon cependant l'auto s'étant arrêté ils ouvrirent la portière et sautèrent légèrement sans attendre d'y être invités ce fut au même instant que poussant un cri de joie un petit garçon se précipita dans leurs bras en disant ah papa vous les avez enfin retrouvés c'était Stéphane qui assis sous un arbre avec son précepteur et répétant quelques leçons venait de voir descendre de l'auto les deux hommes qu'il reconnaissait bien après avoir reçu ces témoignages d'amitié de Stéphane Fil de Fer dit simplement vraiment monsieur nous ne méritons pas de telles démonstrations d'amitié nous avons accompli une chose si simple et puis nous n'avons fait que vous payez notre dette de reconnaissance pour la belle pièce de 10 francs que vous nous avez donné votre acte de probité ne méritait-il pas une récompense bah l'honnêteté ne mérite pas un salaire mais monsieur le marquis prit la parole mes amis je vois que je ne me suis pas trompé sur votre compte et que vous êtes deux braves garçons mais causons je vous prie et leur montrant deux chaises du jardin lui-même s'installa sur une troisième tandis que Stéphane reprenait sa place auprès de son précepteur d'abord voulez-vous me dire comment vous vous appelez que je sache enfin le nom des deux hommes à qui je dois la vie de mon fils ma foi monsieur on nous a toujours nommé moi fil de fer et mon ami vert de gris sans doute avons-nous d'autres patronymes mais il y a si longtemps que l'on ne s'en sert plus que nous les avons oubliés Stéphane battit des mains et s'écria oh fil de fer et vert de gris les jolis noms et que je suis content que vous vous appeliez ainsi et poursuivit le marquis quel métier exercez-vous d'habitude monsieur nous sommes acrobates je m'en doutais car pour avoir fait ce que vous avez fait cette nuit il fallait que vous fussiez réellement de la profession et comment se fait-il que vous couriez ainsi les routes alors fil de fer expliqua comment le cirque dont il faisait partie avait fait faillite comment tout avait été saisi même ce qui leur appartenait et que ma foi ils se dirigeaient comme cela à pied vers Lyon où ils espéraient qu'un ami les ferait entrer au cirque rancy mais quelle imprudence d'entreprendre ainsi ce long voyage sans la moindre pièce d'identité c'est que monsieur des papiers nous en avions et bien en règle seulement cette nuit quand j'avais la tête en bas pour passer votre fils à vert de gris qui se trouvait sur l'échelle le portefeuille dans lequel ils étaient a dû glisser de ma poche ah mes braves amis fit le marquis en prenant les mains des deux acrobates ainsi vous vous trouvez victime de votre belle action allons tout est bien puisque je vous ai retrouvé des papiers je me charge de vous en faire avoir de nouveau d'ailleurs ils ne vous seront plus nécessaires car pour aller à Lyon vous prendrez le chemin de fer et non la route mais Stéphane se précipita vers son père et oh papa vous n'allez pas les laisser partir sois tranquille Stéphane monsieur file de fer comme monsieur vert de gris resteront nos hôtes ici tant qu'ils le voudront et du moins jusqu'à ce que nous ayons pu reconstituer leurs papiers mais papa je serais si heureux s'ils restaient avec nous toujours le marquis le marquis se mit à rire certes la maison est assez grande pour qu'ils y trouvent place sans nous gêner mais je ne sais pas si ces messieurs accepteraient de rester ici sans rien faire papa ils seraient mes professeurs de gymnastique vous avez toujours regretté que je ne fasse pas assez pour ma santé d'exercice physique ce fut au tour de fil de fer de prendre la parole ma foi monsieur dit-il pour la gymnastique je crois bien que votre fils pourrait être en plus mauvaise main que les nôtres mais en tout cas il n'aurait besoin que d'un seul professeur et à vrai dire je ne veux pas plus quitter mon ami vert de gris que vert de gris j'en suis certain ne voudrait se séparer de moi mais vert de gris sans doute avait une idée de derrière la tête car à son tour il déclara en admettant que nous acceptions de demeurer ici il me semble fil de fer que nous trouverions toujours à gagner de façon honorable notre niche et notre pâté car à vrai dire dans notre profession on est obligé de connaître un peu tous les métiers et les baladins comme nous monsieur le marquis sont aptes à tout ce que j'en dis remarqué est histoire de parler car je ne ferai jamais que ce que fil de fer voudra mais pour ma part je ne serai pas fâché tout de même d'être assuré de manger au moins deux fois par jour et le soir de me coucher dans un bon lit monsieur dit fil de fer avec un sourire vert de gris a toujours eu des idées de grandeur et bien mes amis si monsieur fil de fer veut bien y consentir dans ces conditions je ne demande pas mieux que de vous garder ici vous ferez faire à Stéphane des exercices physiques dont il a grand besoin et vous l'accompagnerez dans ses promenades à bicyclette ce qui délivrera monsieur palmier d'une vraie corvée car il n'est pas sportif pour un sou pour le reste on trouvera toujours à vous occuper dans mes champs où ce n'est pas le travail qui manque si donc cela vous convient monsieur répondit fil de fer vraiment vous êtes trop bon pour nous oh papa que je suis content clama Stéphane et bien alors tu vas conduire tes deux amis à Jérôme qui leur trouvera une bonne chambre à deux lits et s'occupera d'eux et à demain les affaires sérieuses Stéphane tout rouge de bonheur saisit par la main fil de fer et vert de gris et les entraîna vers les communs à la recherche de Jérôme c'est ainsi que les deux acrobates devinrent les hôtes du château de la Genestière et virent sourire devant eux une nouvelle vie qui était certainement pour leur plaire chapitre 7 la vie de cocagne s'il faut tout dire fil de fer et vert de gris ne pouvaient pas arriver à réaliser leur nouvelle fortune il leur semblait que tout cela n'était qu'un rêve et qu'ils allaient se réveiller gros gens comme devant entre les planches d'une roulotte sous la toile d'une tente de cirque ou pis encore au revers d'un fossé ou à l'abri de quelques meules de paille cette nouvelle existence qu'ils menaient leur paraissait aussi incroyable que les histoires fabuleuses que l'on raconte au veillé ils nageaient en plein bonheur et cela était si beau qu'ils passaient leur temps à se demander si c'était bien vrai eh bien fil de fer ah mon pauvre vieux vert de gris c'était tout ce qu'ils arrivaient à se dire pour exprimer leur contentement en somme c'était une véritable vie de cocagne qu'ils vivaient à cette heure le lendemain de leur installation au château alors qu'après avoir confortablement dîné à l'office avec le personnel de la jeunesse hier qui leur avait fait fête ils s'étaient réveillés dans cette belle chambre où ils avaient douillettement passé la nuit dans un bon lit ils s'étaient frottés les yeux ne pouvant encore se rendre compte de ce qui leur était arrivé et comme ils étaient descendus la cuisinière les avait appelés eh bien vous ne venez pas déjeuner et elle leur avait servi du jambon des oeufs à la coque des fruits des confitures un vrai fessin de Balthazar qui en temps ordinaire eut suffi à les nourrir au moins pendant deux jours et à peine s'essuyait-il la bouche que Jérôme venait les chercher j'ai ordre de vous conduire à la ville pour vous acheter des vêtements et du linge plus convenables que ceux que vous portez soit dit sans vous fâcher et trois heures après quand ils étaient revenus au château ayant passé chez le marchand de confection le chemisier le cordonnier et le chapelier c'est à peine si en se regardant ils s'étaient reconnus eux-mêmes des gentlemen de vrais gentlemen Stéphane avait sauté de joie en les voyant oh mais savez-vous que vous avez grand air et pour se mettre en appétit avant le déjeuner ils avaient fait avec Stéphane tout heureux de leur compagnie une petite promenade dans les environs et vous savez avait dit Stéphane ces bécanes elles sont à vous c'est moi qui vous les offre puis après dîner le chef de chai était venu les chercher pour leur montrer ce qu'ils auraient à faire c'est-à-dire pas grand-chose un tout petit travail de rien du tout histoire de ne pas s'ennuyer ce n'était que le lendemain qu'ils avaient commencé leur rôle de professeur de gymnastique après qu'un charpentier du pays fut venu installer un portique et qu'il y eut attaché tous les agrès nécessaires et Stéphane avait été ravi de voir travailler ses nouveaux amis qui lui avaient donné une véritable représentation jamais il ne s'était tant amusé ah ce n'était pas M. Palmier qui lui donnait des leçons aussi plaisantes cependant les jours suivaient les jours et les semaines succédaient aux semaines et il y avait maintenant au moins deux mois que Fil-de-Fer et Verdegris menaient cette bonne vie de coqu'en-pâte et ils s'endormaient mollement dans cette félicité nouvelle à quoi maintenant ils étaient complètement accoutumés et qui ne les étonnaient plus Verdegris avait perdu ce teint de poireau qui lui avait valu son nom et Fil-de-Fer engraissé de temps en temps quand il les rencontrait M. le marquis leur demandait eh bien mes amis êtes-vous heureux ? ah M. le marquis eh bien si vous êtes content je n'en suis pas moins enchanté vous êtes la joie de cette maison où tout le monde raffole de vous quant à Stéphane grâce aux bonnes leçons que vous lui donnez et aussi aux promenades que vous lui faites faire je trouve qu'il a pris de la couleur et des muscles aussi je me réjouis de vous voir ici cependant mes chers amis comme je ne suis pas égoïste si par aventure la nostalgie vous reprenez de votre ancienne existence ah M. le marquis pouvez-vous croire mais après l'enfer de notre vie passée ce sont toutes les joies du paradis que nous savourons chez vous et quand il se trouvait seul un verre de gris nous vois-tu reprenant notre vie de misère ah fil de fer rien que d'y penser j'en frémis de la tête aux pieds ici au moins nous avons nos trois repas assurés tous les jours sans parler d'un petit casse-croude vers les quatre heures quand des fois la fringale nous prend et ce lit où l'on enfonce tout entier dis-moi cela ne vaut-il pas mieux que la paillasse des roulottes ou la paille des écuries et de sentir toujours dans la poche quelques belles pièces qui font zin zin de quoi ne pas manquer de cigarettes et aussi des fois de pouvoir boire un boc quand on a soif et d'offrir sans se gêner une pièce de 40 sous aux pauvres trinardeurs que l'on rencontre sur la route pour qu'il se régale d'un litre de bon vin oui c'est que l'on se rappelle ce que l'on a été un fil de fer et que l'on en a vu de dur ah là là mais voici qu'un matin comme fil de fer pour distraire Stéphane essayait un de ces doubles sauts périlleux qui jadis avait fait sa renommée il tomba sur le dos au lieu de retomber sur ses pieds et si le sol n'eût été recouvert en cet endroit d'une épaisse couche de sciure évidemment le malheureux acrobate se fut rompu les os ben quoi fil de fer lui dit Verdegris on a perdu sa belle souplesse fil de fer ne répondit rien se frotta le dos mais le soir en se couchant vois-tu Verdegris fit-il nous mangeons trop parle pour toi je te dis que nous mangeons trop on n'a pas l'habitude tu as vu je rate mes sauts périlleux quant à toi je suis sûr que si tu essayais le passage du cerceau ton triomphe tu n'y arriverais pas il est un fait à voix Verdegris que lorsque je me regarde dans la glace pour me raser je ne me reconnais plus et je me demande quel est ce propriétaire que j'ai devant moi avec sa tronue rouge c'est comme moi qui suis obligé de défaire tous les jours les crans de ma ceinture nous nous amollissons ce bien-être n'est pas fait pour des gens comme nous et cela ne serait rien Verdegris mon pauvre ami si des fois je ne me sentais des minutes de mélancolie comme je n'en ai jamais connu par ma foi fil de fin je n'osais te le dire mais moi aussi il m'arrive de m'ennuyer c'est que nous menons une vie trop calme sans imprévu on se met à table sans avoir faim on se couche sans être fatigué on boit sans soie et l'on ne trouve plus de goût au vin que l'on a trop en abondance ah mon pauvre Verdegris est-ce bête tout de même de regretter notre ancienne misère ah si le lendemain monsieur le marquis leur eut demandé s'ils étaient toujours contents de leur sort je ne sais ma foi ce qu'ils lui eussent répondu chapitre 8 la roulotte ce fut une quinzaine de jours après cette conversation que comme assez mélancolique en vérité fil de fer et Verdegris se promenaient sur la route tout à coup une voilée est là pas possible ce n'est pas vous et ayant regardé d'où venait cette voie ils aperçurent caché par une haie bordant la route une vieille roulotte à la roue de laquelle était attachée une maigre aridelle broutant sans façon l'herbe fraîche du fossé et assise à même le sol cherchant à faire flamber quelques branchettes de bois vert qui fumaient sous une vieille marmite une vieille femme les considérait les yeux pleins d'étonnement ce fut fil de fer qui la reconnut la Zoé elle-même fit la vieille femme mais vous-même avez-vous fait fortune que vous voilà mis comme des mirliflores ma parole à peine vous aurais-je reconnue vert de gris à une mine de chandre et toi fil de fer il commence à te pousser un ventre de notaire ah ma vieille Zoé soupira vert de gris les nez rouges et les bedons ne font pas le bonheur mais toi-même que fais-tu par ici et comment se fait-il que je ne vois pas ce brave Tim la vieille soupira et le pauvre gars il y a une huitaine s'est fait happer par une auto il a quelques côtes démises et se trouve à l'hôpital de Nîmes pour un gros mois pauvre Tim et alors toi elle eut un haussement d'épaule dame toute seule fini les représentations n'est-ce pas alors je me débrouille comme je peux je vais de ci de là disant la bonne aventure mais c'est dur car les gens d'aujourd'hui n'ont plus la confiance ah j'en vois de dur mes pauvres petits gars pauvre vieille Zoé rirent à la fois fil de fer et vert de gris ah il y avait longtemps que pour la première fois les deux acrobates avaient rencontré sur un champ de foire la vieille Zoé et son fils Tim c'était un as lui aussi et il se disait le roi des équilibristes le soir on alignait quelques bancs en cercle on allumait trois quinquets l'on tendait la corde en travers et tandis que Zoé jouait tour à tour du tambour et du trombone Tim faisait ses équilibres sur la corde la quête était toujours assez fructueuse pour nourrir la mère et le gars mais à présent que le gars était à l'hôpital comment la pauvre Zoé allait-elle pouvoir se débrouiller tous trois se taisaient mais sans doute quelque idée généreuse naissait-elle dans la tête de fil de fer car tout à coup dis donc Zoé tu as toujours le matériel dame alors dis donc si en attendant que le gars soit guéri on te donnait un petit coup de main et se tournant vers son ami qu'en penses-tu vers de gris figure-toi fil de fer que c'est justement à quoi je pensais mais la vieille qu'entendez-vous par un coup de main dame que l'on pourrait reprendre le tapis vers de gris et moi et le soir dans les villages donner des représentations pas vers de gris sûrement que si tu ne l'avais pas dit j'allais le proposer vous feriez ça fit la vieille mais il me semble à vous voir vêtue comme des bourgeois que vous avez quitté le métier et que à cette heure vous avez trouvé mieux que de faire les baladins vers de gris poussa un soupir à faire tourner en moulin avant et fil de fer dit il est un fait que nous vivons vers de gris et moi comme des coques en pâte ainsi tu vois vers de gris trop gnone et moi je me donne seulement quoi on finit par s'ennuyer on a la nostalgie de la bonne vie d'autrefois où l'on ne mangeait pas tous les jours peut-être mais du moins où chaque lendemain vous apportait une surprise nouvelle ah ma pauvre Zoé tu ne peux pas savoir ce que c'est que de se coucher la veille en se disant que l'on recommencera le lendemain ce que l'on vient de faire ah soupira vers de gris s'asseoir chaque jour à une table bien servie vrai si tu savais ce que cela manque d'imprévu aussi en attendant que Tim se rétablisse je t'assure Zoé que cela nous ferait plaisir de reprendre la route comme autrefois cela nous ferait des vacances une petite cure de 21 jours le temps de se remettre à la santé la vieille Zoé était toute attendrie pourtant elle dit vous êtes bien gentil mes petits gars seulement dame vous avez peut-être ben un patron fiche fit fil de fer je me charge de lui parler et de lui faire comprendre en somme ce n'est qu'un petit congé que nous lui demandons si tu t'en charges bien sûr et pas plus tard que tout de suite mais seulement dis-moi Verdegris tu n'as aucun regret ah fit Verdegris comment oses-tu me demander cela alors tout est convenu et après avoir vidé dans la main de la vieille Zoé tout l'argent qu'il avait sur lui il dit tiens ma vieille en attendant voici de quoi te payer quelques douceurs et à demain tu nous verras reparaître Verdegris et moi et le soir première représentation du grand cirque franco-provençal sur la place publique du bourg proche Zoé ne savait comment les remercier et le soir même ayant rencontré monsieur le marquis fil de fer tout de même avec moins d'aplomb qu'il ne le pensait lui contait comment ils avaient fait la rencontre de la vieille Zoé une amie d'autrefois dont le fils Tim roi des équilibristes se trouvait à l'hôpital comment Verdegris et lui avaient décidé de venir en aide à la pauvre femme et de quelle façon ils comptaient lui prêter assistance bref qu'il priait monsieur le marquis de leur accorder un petit congé d'un mois le temps de permettre à Tim de se remettre après quoi sans faute ils reviendraient à la genestière ayant fait leur devoir à ces paroles monsieur le marquis se mit à rire mes amis dit-il tout d'abord que je vous félicite de votre pensée généreuse pour cette pauvre femme mais cela ne me surprend pas de vous car plus je vous connais et plus je me rends compte que vous êtes deux braves garçons quant au congé que vous me demandez je n'ai pas à vous l'accorder car vous êtes libre mais je tiens à vous dire que vous serez toujours les bienvenus à la genestière votre chambre vous y attendra et vous y aurez toujours votre couvermi je vous dis donc au revoir et comme je ne veux pas que vous ayez à souffrir pendant votre voyage permettez-moi de vous donner à chacun ce petit viatique plus cette somme que vous donnerez de ma part à votre vieille amie Zoé et n'oubliez pas que lorsque vous aurez besoin de quoi que ce soit vous n'aurez qu'à m'écrire et monsieur le marquis glissa dans la main des deux acrobates un billet de 1000 francs pour chacun plus un autre pour la vieille Zoé mais ce qui leur fit encore plus plaisir ce fut la main que leur tendit monsieur le marquis et qu'ils serrèrent très fort tâchant de faire passer dans cette étreinte un peu de la gratitude qu'ils avaient pour lui et c'est ainsi que le lendemain fil de fer et ver de gris quittèrent la genestière heureux comme des écoliers qui partent en vacances mais tout de même très émus quand ils serrèrent sur leur cœur Stéphane qui lui ne pouvait retenir ses larmes de voir partir ses deux amis chapitre 9 le grand cirque Stéphane car Stéphane s'était attaché à fil de fer comme un verre de gris et il n'avait jamais pensé que ses deux braves garçons dussent ainsi le quitter un jour mon fils lui dit le marquis j'avais toujours prévu ce qui vient d'arriver il faut te faire une raison tes deux amis sont deux oiseaux avides de plein air et de liberté et qui ne peuvent vivre longtemps dans une cage si dorée soit-elle je les voyais de jour en jour devenir plus mélancoliques et je devinais bien ce qui leur manquait ici laisse-les donc vivre leur vie comme ils l'entendent mais comme ce sont deux braves cœurs et que par ailleurs il ne faut pas oublier qu'ils ont sauvé la vie tâchons que notre gratitude soit à la hauteur de leur bonne action en somme que voulons-nous qu'ils soient heureux et bien nous allons tous deux travailler à leur donner le bonheur mais dis-toi bien que vouloir les retenir ici était agir en égoïste et je pense Stéphane que tu ne tiens pas à être taxé de ce vilain défaut Stéphane était un petit garçon intelligent qui comprenait les choses et cette petite leçon le consola du départ des deux amis d'autant plus que son père lui avait fait part d'un projet qu'il nourrissait et la perspective de sa réalisation acheva d'adoucir sa peine d'ailleurs fil de fer et verre de gris ne manquaient pas de donner de leurs nouvelles de chaque bourgade où il s'arrêtait pour donner une représentation il n'oubliait pas d'envoyer à Stéphane une belle carte illustrée ce qui fait que leur petite amie pouvait suivre ainsi au jour le jour leur pérégrination ils étaient heureux comme des poissons dans l'eau et se réjouissaient tous les jours d'avoir pu reprendre leur heureuse vie ambulante l'air de gris annonçait triomphalement que commençant à perdre sa mine de chandre il voyait revenir les teintes auxquelles il devait son nom et fil de fer constater que si les premiers jours ses articulations avaient été un peu rebelles à cette heure il faisait le double saut périlleux sans risquer de se casser les reins leur vie n'avait jamais été si belle surtout que maintenant grâce à la générosité de monsieur le marquis même les soirs où les représentations étaient improductives ils étaient tout de même sûrs de manger la vieille zoé faisait aussi bien la cuisine qu'elle jouait du tambour et du trombone aussi ces six semaines passèrent-elles rapidement pour nos deux acrobates et le jour où complètement guéri Tim vint les retrouver ce fut tout de même avec un peu de tristesse qu'ils pensèrent à revenir à la genestière comme il l'avait promis à monsieur le marquis et à Stéphane tout le monde les reçut à bras ou vin et chacun leur fit le meilleur accueil Stéphane était fou de joie de revoir ses deux amis à la vérité les premiers jours fil de fer et vert de gris savourèrent tous les plaisirs de leur bonne vie dans cet heureux pays de cocagne mais la nostalgie ne tarda pas à s'emparer d'eux allons mes bons amis leur dit le marquis je vois bien que vous vous ennuyez ici oh monsieur le marquis protestèrent-ils pouvez-vous croire que voulez-vous c'est l'éternelle histoire du loup et du chien vous êtes fait pour la liberté et si peu que la chaîne vous blesse vous en sentez le poids aussi je vous déclare vous êtes libre et le jour où vous voudrez reprendre la route monsieur le marquis je vous assure que ni vert de gris ni moi mais l'opinion de monsieur le marquis était faite et il ne fut pas le moins du monde étonné quand un mois après leur retour fil de fer vint lui dire monsieur le marquis si vous n'y voyez pas d'inconvénient nous allons reprendre la route mais mes bons amis je vous le répète nul ne veut ici contrarier vos désirs et vos aspirations je vais vous dire monsieur le marquis on vient de recevoir un mot de Tim il sera là après demain et il nous demande si nous voulons nous engager ou pour quelque temps dans un nouveau cirque où il travaille mes amis vous êtes libre et vous dites que après demain ce cirque va donner une représentation au chef lieu du canton Tim nous dit de venir voir le directeur et bien mes amis nous irons ensemble cela distraira certainement Stéphane le surlendemain après le dîner tous les quatre prenaient place dans la grande auto de monsieur le marquis et vingt minutes après ils arrivaient au chef lieu de canton sur le champ de foire le cirque étalait sa rotonde de toile toute neuve et fil de fer comme vert de gris s'extasièrent avec un petit sifflement d'admiration Fichtre c'est une belle loge qui sait si le directeur voudra de nous allons le voir tout de suite fit le marquis derrière le cirque trois belles roulottes s'alignaient précédées d'un solide tracteur automobile pour les conduire et il y avait encore un char pour transporter les toiles et les accessoires d'une des roulottes Tim sortit il reconnut ses amis et après avoir salué le marquis et son fils ah vous voilà dit-il oui sais-tu que c'est un beau cirque aussi nous avons peur que le directeur hésite à vous engager dame il n'y a qu'à le lui demander où est-il mais à vos côtés fil de fer et vert de gris jetèrent les yeux autour d'eux et ils ne virent que le marquis et son fils aussi où vois-tu le directeur demandèrent-ils alors éclatant de rire Stéphane de dire mais c'est moi le directeur mon bon fil de fer vous venez voir justement on vient je pense de poser l'enseigne et prenant fil de fer et verre de gris par la main il les conduisit devant l'entrée où ils lurent ces deux mots cirque Stéphane qu'est-ce que cela veut dire firent les deux acrobates cela veut dire mes amis prononça alors le marquis que Stéphane a tenu à vous payer sa dette de reconnaissance et de la façon qui vous pouvez être la plus agréable il a acheté ce cirque qui porte son nom et dont il est le directeur mais dont il remet le dessin entre vos mains Tim et sa brave mère sur nos indications ont fait le nécessaire la première roulotte est pour vous et vous allez y trouver tout ce qu'il faut pour paraître en scène la seconde est pour Zoé et Tim et l'autre pour le reste de la troupe que Tim a engagé et maintenant hâtez-vous d'aller vous habiller car j'entends le tambour de Zoé et je vois le public qui se presse sous la tente aussi vite allons prendre nos places et il entraîna Stéphane laissant là fil de fer et verre de gris fort et bobby ce fut une représentation magnifique peut-être bien que sous le coup de leur émotion fil de fer et verre de gris ce soir-là ne furent pas à la hauteur de leur réputation mais leur directeur se montra quand même fort satisfait et quand Stéphane et son père retournèrent à la jeunesse tiers vous savez leur dit Stéphane comme directeur je vous laisse absolument carte blanche car c'est vous qui me représentez et si par aventure les affaires ne marchaient pas très bien ne craignaient pas de taper à ma caisse pour le reste je ne vous demande que de venir au moins une fois l'an donner une soirée à la jeunesse tiers mais le grand cirque Stéphane fit de merveilleuses affaires partout où il passa les deux sous-directeurs n'eurent jamais à faire appel à la caisse de leur patron ce qui ne les empêcha pas chaque année à venir à la jeunesse tiers où non seulement il donnait une représentation gratuite mais encore où il demeurait plusieurs jours mais il ne s'y ennuyait plus maintenant qu'il savait qu'il n'était point forcé d'y rester toujours fin de fils de fer et verre de gris de Rodolphe Bringer qui ne s'y ennuyait plus